Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 26 mai 2024, mes chers amis, il y a des manipulations sur les réseaux sociaux par rapport à la démission forcée du premier ministre Dr. Shogel Kokala Maïga par Asimi Goïta. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui par rapport à ce qui se passe entre Asimi et Shogel. Voilà ce qui est écrit ici. Il y a un jeu de chat et de souris dans cette affaire. Les militaires veulent pousser le premier ministre à la démission et le premier ministre veut pousser les militaires à les limogés. Donc la suite est très intéressante. On verra bien qui va craquer le premier. Voilà. Voilà des manipulations qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai, c'est faux. Qui, quelles sont les personnes qui sont derrière ces manipulations ? Mes chers amis, c'est le camp Asimi Goïta. Voilà, Asimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale. Il collabore avec les ennemis du Mali aujourd'hui. Et Shogel ne veut pas cela. Donc il faut qu'il se débarrasse avec... Il faut qu'il se débarrasse de son premier ministre patriote pour bien ouvrir la voie aux ennemis du Mali. C'est la plus grande trahison du siècle. Puisque les autres militaires ont refusé, le colonel Sadokamara a refusé, qu'est-ce que le président est en train de faire aujourd'hui ? Il ne s'adresse plus au premier ministre comme il le faisait avant. Même si le premier ministre doit faire quelque chose, il appelle un autre ministre de faire à la place du premier ministre pour qu'il démissionne, pour qu'il se fasse et puis qu'il démissionne. Puisque ceux qui disent que les militaires se sont mis d'accord pour que Shogel démissionne, on mentit. C'est une manipulation du camp de Asimi Goïta. Il y a une autre révélation que je vais parler plus tard dans cette vidéo. Il y a un problème très sérieux entre Asimi Goïta et ses camarades avec qui il a fait le coup d'État. Ça ne va pas, hein ? Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se parlent pas. Ils se voient, Asimi Goïta et les autres camarades, ils font des réunions, ils décident ensemble, mais ça ne va pas. Ils savent que ça ne va pas. Parce que dans les clans militaires, ce n'est pas comme nous, quand on est en bagarre, on ne se parle pas ou on crie, crie. Non, non, non. Pour les militaires, on sait comment ça se règle. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Asimi Goïta ne veut plus Choguel parce qu'Asimi Goïta ne veut plus continuer la révolution. Il ne peut pas résister face aux blancs. Voilà pourquoi il est allé prendre leur argent. Il sait que Choguel n'est pas d'accord avec ça. Il faut qu'il diabolise, qu'il paye les petits voyous sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi contre le vieux. Une personne digne, quand tu ne veux pas quelque chose, tu ne dois pas la cacher. Tu ne veux pas le premier ministre, la porte est ouverte. Dis à ton premier ministre de démissionner. S'il ne démissionne pas, tu le limoges. C'est aussi simple que ça. Pourquoi aller dire aux petits crampins dans les réseaux sociaux de crier que le président a dit au premier ministre de démissionner et le premier ministre se réfuse ? Toi, tu as les armes. Tu sais comment tu es venu au pouvoir. Comment toi, tu peux dire à ton premier ministre de démissionner qu'il est réfusé ? Ça, c'est faux. Ça, ce n'est même pas vrai. Tu as parlé avec tes camarades militaires que toi, tu veux décider. Tu n'as même pas décidé de... Tu voulais que vous décidiez ensemble. Tu as peur de décider seul parce que tu sais que ça ne va pas entre toi et les autres camarades. Mais là, Asim Goïta est en train de jouer le double jeu. C'est-à-dire, il sait aujourd'hui, Asim Goïta a un problème avec trois personnes dans la transition. La première cible, c'est le premier ministre de la Koukala Maïga. La deuxième cible, c'est le président du CMT, Colonel Maliki Diyaou. Tout le monde sait que moi, j'ai été très hostile à l'égard de ce monsieur. J'ai tellement critiqué Colonel Maliki Diyaou. J'ai vu d'autre part que le président aussi voulait profiter. Pourquoi le président Asim Goïta en veut au président du CMT ? Je ne dis pas qu'ils ont discuté, mais je dis ce qu'Asim Goïta même le fait que la Cour suprême publie des documents sur les problèmes de CMT là. Il y a des complicités au haut niveau de l'État. C'est une façon de nuire. C'est-à-dire que, comme on appelle là, de montrer au peuple voilà ce que le CMT est en train de faire. Vous pouvez régler ça en cachette entre vous. Pourquoi aller publier ça sur les réseaux sociaux ? On n'a pas besoin de ça. Mais il a fait ça parce que normalement, quand les élections s'approchent, Asim Goïta a 5 mois des élections. Asim Goïta doit démissionner comme président de la République et démissionner de l'armée. C'est ça que la charte a dit. Et cette charte a été élaborée entre les 5 colonels. Donc Asim Goïta ne veut pas, tellement il a goûté le pouvoir, il ne veut pas que Diyao devienne présent. Donc il faut qu'il trouve des arguments. Il va aller dire que, oh, lui il ne parle pas. il agit mais il ne parle pas. Voilà. Asim il n'a rien dit. Mais l'acte en vaut la parole. Voilà. Ce qui se passe, c'est lui qui est derrière, son entourage. C'est-à-dire qu'il veut diaboliser le monsieur pour qu'il ne vienne pas au pouvoir, pour que lui, il reste, il va se présenter étant président. Moi, je ne suis pas contraire. Mais pourquoi, Tiyao ? Vous vous êtes vus, vous avez décidé ensemble. Vous n'avez même pas consulté les Maliens. Moi, je ne suis pas contre qu'Asim il soit candidat. Mais tu as promis à ton camarade, vous avez même signé ça, on appelle ça la charte de transition. Ça a été voté au CNT que le président va démissionner à cinq mois des élections. Il ne veut pas que ça se passe comme ça. Lui, il veut continuer. Mais il ne sait pas comment. C'est-à-dire, il a créé plusieurs fronts contre lui aujourd'hui. Il a des problèmes avec le ministre de la Défense. Asim Goïta a des problèmes avec le ministre de la Défense. Il a des problèmes avec le président du CNT. Il veut se débarrasser du premier ministre. Tous ceux qui sont puissants là, il veut les casser les ailes pour que lui, il reste au pouvoir. Tu es populaire, mon cher président. Tu n'as pas besoin de faire du mal à tes camarades. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et payer les petits voyous sur les réseaux sociaux insulter les enfants à longueur de journée, ça ne régle pas. Si c'était le cas, nous, au moment où nous, on chassait le président à Ibeka. Il y a des voyous qui nous insultaient tous les jours. Nous, on n'en a pas écouté. Moi, j'ai travaillé avec vous, je sais comment vous travaillez sur le plan communication. Je sais comment vous fonctionnez, mais je préfère me taire. Payer les enfants mal élevés pour dire du n'importe quoi contre qui que ce soit. Ce n'est pas du tout bon. Donc, le président Assimi Goïta n'a jamais dit au premier de démissionner et qu'il a refusé. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Le président Assimi Goïta vient pousser le premier ministre à démissionner de lui-même. Il ne lui laisse pas travailler. Et si jamais le premier ministre démissionne, il va dire que le premier ministre l'a trahi. Au moment où ça chauffe au Mali, voilà, le premier ministre, il est parti. Ce n'est pas honnête. C'est pour ça, le premier ministre ne va pas démissionner. Tu ne veux pas le premier ministre, tu le limoges. Il ne va pas rester où ? Il n'a pas des armes. Toi, tu as les armes. Il est vieux. Toi, tu es jeune. Comment lui, il va résister ? Tu as le président. Tu ne veux pas de lui ? Il n'y a pas de problème. Il faut le limoges. Mais il a peur. Assimi Goïta a peur s'il limoges le premier ministre parce que le premier ministre est populaire. Donc, il faut qu'il lui casse les ailes. Il faut qu'il amène des charabias pour que les gens disent ah non, révolutionnaires, de mentir sur son propre peuple à cause du pouvoir, mentir, trahir, c'est la plus grande honte du siècle. Je ne suis pas d'accord avec toi et je suis choqué. Et pire encore, au moment où les autres pays avancent dans l'AIS, le président Assimi Goïta, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend, ah, est-ce que le premier ministre va démissionner ? Il y a des conflits partout. Les activistes contre les activistes, des politiciens et puis les gens qui ont détruit ce pays-là. Les politiciens voleurs, ce sont ceux qui viennent à la défense d'Assimi Goïta contre Shogel. Quelle honte. Beaucoup de politiciens sont venus aujourd'hui aux côtés d'Assimi parce qu'ils veulent créer la division entre Assimi et Shogel et après, ils vont bien frapper Assimi. Toi, tu es militaire, tu ne connais pas la politique. Tu as quitté en pleine brousse au hameau. Tu n'attends que le bruit de mousse là. Toi, tu viens en ville, tu penses que tu connais la politique plus que Shogel. Non. Il pense qu'il fait ses petits jets-là pour que Shogel vienne. Oh, moi, je suis fancier, je démissionne. Il fait la politique. Le premier garçon de Shogel est le plus âgé qu'Assimi. Tu joues avec le feu. Tu vas limoser le vieux-là, les gens vont dire que tu l'as trahi. Il a perdu. Non, Azimi Goïta a perdu qu'on dise qu'il a limosé son premier ministre. Il veut que les premiers ministres partent, après, il va gâter son nom. à cause du pouvoir. À cause du pouvoir, tu es en train de mentir contre quelqu'un qui a l'âge de ton père. Ce n'est pas honnête d'un président. Et pire encore, le pouvoir, aujourd'hui, c'est entre les mains de Assimi Goïta, le patron de la DGSE, mon niveau connaît, et le ministre des Finances. Les autres militaires sont écartés. Un peu. Voilà. Les grandes décisions viennent d'eux. Ce sont eux qui sont en train de faire des arrestations. Même, il y a des colonels qui sont contre les arrestations. Colonel Sadokamara n'est pas content des arrestations. C'est Assimi qui est derrière. Le procureur qui nous insulte, c'est Assimi qui l'a choisi, qui l'a mis là-bas. Mais Dieu va vous payer.